Parole de Dieu quotidienne De cette façon, ils perdent de l'énergie au fur et à mesure que leur expérience progresse. Tous ceux qui s'efforcent d'avoir la vraie connaissance de Dieu, bien qu'ils n'aient pas été dans un bon état dans le passé et aient eu tendance à être négatif et faible, et souvent versé des larmes, soient tombés dans le découragement et perdus espoir. A présent, alors qu'ils gagnent davantage d'expérience, leur état s'améliore. Après avoir fait l'expérience d'être traités et brisés et d'être passés par un épisode d'épurement, ils ont beaucoup progressé. Les états négatifs diminuent et il y a eu un certain changement dans leur tempérament de vie. Alors qu'ils subissent d'autres épreuves, leur cœur commence à aimer Dieu. Une règle s'applique à la perfection du peuple par Dieu, qui est le fait qu'il t'éclaire en utilisant une partie souhaitable de toi afin que tu aies un chemin à pratiquer, et que tu puisses te séparer de tous les états négatifs, aidant ton esprit à atteindre la libération et te rendant encore plus capable de l'aimer. De cette façon, tu es capable de te débarrasser du tempérament corrompu de Satan. Tu es sans artifice et ouvert, prêt à te connaître et à mettre la vérité en pratique. À coup sûr, Dieu te bénira. Donc, lorsque tu es faible et négatif, il t'éclaire doublement, en t'aidant à te connaître davantage, à être plus disposé, à te repentir pour ton compte et à être plus en mesure de pratiquer les choses que tu devrais pratiquer. Ce n'est que de cette manière que ton cœur peut être paisible et à l'aise. Une personne qui se préoccupe habituellement de connaître Dieu, qui s'intéresse à la connaissance d'elle-même, qui s'intéresse à sa propre pratique, sera en mesure de recevoir souvent l'œuvre de Dieu, ainsi que sa direction et son éclairage. Même dans un état négatif, elle est capable de faire demi-tour immédiatement, que ce soit par l'action de la conscience ou en raison de l'éclairage de la parole de Dieu. Le changement de tempérament d'une personne est toujours atteint quand elle connaît son état réel et connaît le tempérament et l'œuvre de Dieu. Une personne qui est prête à se connaître et à s'ouvrir sera en mesure de pratiquer la vérité. Ce genre de personne est une personne qui est fidèle à Dieu, et une personne qui est fidèle à Dieu comprend Dieu, que ce soit en profondeur ou superficiellement, parcimonieusement ou abondamment. Il s'agit de la justice de Dieu, et c'est quelque chose que les gens atteignent, c'est leur propre gain. Une personne qui a la connaissance de Dieu est une personne qui a une base, qui a une vision. Cette sorte de personne est certaine concernant la chair de Dieu, et est certaine concernant la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu. Peu importe comment Dieu œuvre ou parle, ou comment les autres personnes sèment le trouble, elle peut tenir bon et témoigner de Dieu. Plus une personne est de cette façon, plus elle est en mesure de pratiquer la vérité qu'elle comprend, parce qu'elle pratique toujours la parole de Dieu. Elle obtient plus de compréhension de Dieu, et possède la résolution de toujours témoigner de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada